Générique ... Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition consacrée à l'actualité régionale. Au sommaire, ce mercredi 7 novembre, le Stade Rennais, tu chambreras ou encore paysans, tu resteras. Voici quelques-uns des commandements des supporters de l'Anne-Avant-Guingant. Des conseils rassemblés dans un livre qui vient de paraître, présentation dans un instant. Dans ce journal, également la suite de notre série consacrée au centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons à Sarzeau. La commune du Morbihan est partie sur les traces de ces poilus disparus. Mais pour ouvrir cette édition, direction Guidèle, où s'est tenue ce mardi soir une réunion publique sur les 4 cas de bébés naissants en main entre 2011 et 2013. Rencontre qui a apporté plus de questions que de réponses aux familles présentes. Et parmi les interrogations soulevées, le périmètre des investigations sur ces malformations. Des parents vivant dans des communes proches de Guidèle ont fait connaître d'autres cas d'Agenésie, comme nous le raconte Fanny Cocogné. Dans la salle de l'Estran à Guidèle, près de 150 personnes ont participé à la réunion publique ce mardi. Parmi elles, les familles des 4 enfants nées avec des malformations de l'avant-bras entre 2011 et 2013. Mais aussi d'autres parents vivant à quelques kilomètres. A Plouel, Anguidi, Calan, Gestelle est touchée aussi par cet handicap. Comme la maman de Lola, vivant à 20 kilomètres de Guidèle. Quand ma fille est née le 1er novembre 2011, j'étais à la maternité, une sage-femme a dit « Ah bah, c'est la semaine dernière, un petit garçon est né avec la même malformation. » Donc je pense que c'était un petit garçon de Guidèle. Donc voilà, ça faisait déjà deux enfants en une semaine, donc ça paraît énorme. Ce qui fait que, et nous, pour autant, étant pas Guidèle, on a oublié. J'ai reçu il y a 2-3 ans un courrier de l'ARS et après, j'ai plus du tout une nouvelle. Le directeur de l'Agence Santé publique France s'est dit ouvert à l'analyse de ces cas et à la relance des enquêtes les concernant. Pour les familles guidéloises, ces agénésies constituent de nouvelles chances de faire avancer les recherches sur leur cause. C'est assez interpellant de voir si, même si on ne les ajoute pas au cluster, de se dire « Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des pistes à creuser ? » « Quels sont les points communs ? » Ça, c'est des super pistes à creuser et probablement qu'elles n'ont pas été investiguées jusqu'au bout. Et je pense qu'il y a une réelle demande de la part de nos familles et de ces familles d'aller utiliser cette piste complémentaire. Ce mardi, Santé publique France a confirmé le souhait d'approfondir les recherches, notamment avec la création d'un groupe d'experts pluridisciplinaire. Nous avons élargi nos investigations à l'ensemble du territoire français à la demande des ministres. Et comme on vous l'a expliqué, nous travaillons avec des logiques populationnelles pour essayer de trouver des liens entre les causes environnementales et de possibles impacts sur la santé. On ne veut fermer la porte à aucune hypothèse. Le 15 novembre prochain, la ministre de la Santé doit présenter la manière dont seront menées les nouvelles investigations. Les familles guidéloises ont reçu hier l'assurance d'être informées régulièrement de leurs avancées. Et c'est à présent le moment de passer à votre chronique toute image. On retrouve tout de suite la Bretagne en 5 infos, une compilation réalisée aujourd'hui par Benjamin Bréen. Top départ, c'est ce jeudi, 4 mois après les faits, que débutent les travaux de Déblément du centre-ville de Quiberon. Ils doivent durer 3 semaines avant plusieurs mois de reconstruction. Le 9 juillet, à 2h du matin, la commune avait été dévastée par une explosion qui avait fait 5 blessés, 70 bâtiments dont 35 commerces avaient été touchés. Les époux Leroux, dont le commerce a été soufflé, et le chef du centre de secours, le lieutenant Gilles Guenet, ont accepté de se souvenir de cette nuit d'enfer. Leur témoignage sur le telegramme.fr Opération coup de poing de la préfecture du Finistère après l'arrivée de l'Andivisio fin octobre. Entre mercredi et samedi dernier, au moins 5 organisateurs potentiels ont été perquisitionnés. Du matériel qui parfois n'était pas lié à l'événement a été saisi. 1500 à 2000 personnes s'étaient réunies sur le site prévu pour la centrale au gaz, et plusieurs plaintes avaient été déposées par le voisinage. Reste à connaître la réponse du mouvement alors que se rapprochent les trances musicales de Rennes, auxquelles s'ajoutent régulièrement d'importants rassemblements contestataires. Moment d'émotion ce mercredi matin à la préfecture de Quimper, où une quimperoise de 53 ans a reçu une médaille pour acte de bravoure et de dévouement. Le 2 octobre dernier, elle avait porté secours à sa voisine, poignardée puis étranglée par son ex-compagnon. L'Institut Brestois de recherche en biosanté a été inauguré ce mardi. La structure regroupe des unités INSERM spécialisées dans la génétique, la génomique et les biotechnologies. 12 ans ont été nécessaires entre la signature du projet et sa réalisation. Coût total 10 millions d'euros. Programme essorage sur la route du Rhum. Si Gabarit Joigny loin devant sont dans une zone de calme au large de Madère, le gros de la flotte subit toujours des conditions violentes au large de l'Espagne et du Portugal. Vu les prévisions, certains à l'arrêt n'envisagent pas de repartir avant samedi soir. Le point complet sur la course dans le TIROM, juste après votre JT Breton sur TBO et TBSUD et sur le Telegram.fr. Nous vous le disions hier, l'entraîneur de l'an avant Guingamp, Antoine Comboiré, a été limogé. Le club vit un début de saison difficile et il est toujours dernier du classement de Ligue 1. Dans ces temps troubles, pour le football costar-mauricain, de supporters sortent un livre, véritable bible des calonnes et de leur ferveur. Mathilde Kémener les a rencontrés dans leur tanière, le panier à salade. Les 15 commandements du supporter guingampé. Le stade Rennais, tu chambreras. Les maillots baroques, tu collectionneras. Paysans, tu resteras. Voici les 15 commandements du bon supporter de l'an avant Guingamp. Ce manuel explique leur façon d'être et de vivre. Il revient sur l'histoire et sur les événements marquants du supporterisme guingampé. Et c'est bien sûr dans le musée informel du club, dans le bar Le Panier à Salade, que le livre est présenté à la presse. Il est plein d'humour, plein d'anecdotes, plein de... C'est le but, effectivement. Et le supporter s'y retrouve. C'est un livre qui manquait, je pense, et qui permet aux supporters de guingampé de retrouver tout ce qu'il fait, leur unité, tout ce qu'il fait de ce club, un club si particulier. A l'initiative de cet ouvrage, des auteurs, des journalistes, des dessinateurs, tous sont supporters de l'an avant Guingamp, sauf un René qui a vécu en immersion durant un an. J'ai joué le jeu de venir à Guingamp et d'aller à la rencontre des supporters guingampés. Donc j'en suis venu ici voir des verres, j'ai été voir un match. Ils ont tous beaucoup d'anecdotes à raconter sur leur club et c'est là que j'ai puisé mon imagination. Et en ce début de saison difficile, les auteurs espèrent proposer un antidépresseur aux supporters guingampés en rappelant les grandes victoires du club. Il peut être retiré en librairie ou sur internet à partir du 10 novembre. Ce dimanche, la France commémore les 100 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale, un événement dont nous vous parlons jusqu'à la fin de la semaine dans ce journal. Aujourd'hui, nous allons à Sarzeau, dans le Morbihan, commune labellisée Commémoration 14-18. Après des expositions, des conférences et des ateliers, un livre sur ce conflit vient de sortir. Karine Chevrolier. Août 1914, l'appel à la mobilisation générale est lancé. Sarzeau, 4600 habitants, va voir 1300 de ses hommes mobilisés tout au long du conflit. A plusieurs centaines de kilomètres du front, un climat d'angoisse s'installe. Mais à quoi ressemble la vie loin des combats ? C'est sur cette question que se penche un ouvrage consacré à cette période. Il reste encore quelques vignes ici à Sarzeau. Déjà, ça c'est un des premiers aspects très intéressants, qui est un éclairage unique, ou quasiment unique dans le Morbihan, ce sont ces récoltes de vendanges et les difficultés qu'ont les Sarzotains à récolter le raisin durant la guerre. Les femmes ont dû très rapidement remplacer les hommes qui sont partis combattre, dès le mois d'août 1914, et ont assumé toutes les tâches dans les commerces, dans les fermes, pour assurer le ravitaillement des troupes qui, elles, étaient au front. Sarzeau fait partie des communes labellisées Centenaire 14-18, un label qui l'a amené sur un véritable travail de mémoire porté par des bénévoles, des passionnés, mais aussi des plus jeunes. On a reproduit une exposition qui explique toute l'histoire de la Grande Guerre, et l'exposition reprend toutes les recherches du groupe de travail, qui présente plusieurs portraits de soldats, des portraits des marins, plusieurs éléments, et tout autour du jardin, on a aussi toutes les biographies qui ont été écrites par les collégiens sur leurs ancêtres. Les recherches effectuées ont permis de connaître les 226 arzotins morts pour la France. 53 nouveaux noms vont ainsi être inscrits au Monument aux morts de la commune le 11 novembre prochain. Une conférence sur le rôle des femmes durant la Grande Guerre est également prévue le même jour. Et demain dans le JT, nous irons aux archives départementales du Finistère, qui collectent depuis 4 ans les souvenirs des Français sur ce conflit. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h, belle soirée sur nos antennes. Sous-titrage ST' 501